Je viens et ce que je peux leur apporter par rapport à cette beauté et tout ce qu'il y a, tout ce qu'on trouve en Afrique. C'est surtout ça que j'ai découvert au départ et ce n'était pas évident. Pour moi, ça n'a jamais été évident avant que je n'arrive à New York. Et je pense que c'est très lié à cette espèce de, pour moi, au départ, à cette lumière. C'est comme si je m'étais mise à voir les choses différemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que le noir était noir, mais pas noir comme on est. Enfin, vraiment, je suis ethnologue aussi. Donc, je veux dire, on va chercher les gens, leur culture, leur société, blablabla, machin. Mais l'individu tel qu'il est, c'est vraiment ici que j'ai découvert ça. C'est la seule ville au monde, enfin, oui, c'est vrai, c'est la seule ville au monde qui adopte ceux qui veulent l'adopter. Et ça, c'est une force, c'est la force de New York. En fait, pour moi, c'est marrant, je pense souvent à Abidjan. J'ai vécu à Abidjan quand j'étais plus jeune, quand j'étais même pas encore adolescente. Et pour moi, Abidjan, c'était un peu comme ça, mais pour l'Afrique. Tout le monde pouvait venir à Abidjan. Et moi, je n'étais pas Ivoirienne, mais je me sentais bien à Abidjan, je ne me sentais pas étrangère. Ici, je crois que c'est la troisième, quatrième fois que je dis que ça fait 20 ans que je suis ici. Mais je rencontre des Américains qui me demandent encore, dès qu'ils m'entendent parler, puisque j'ai mon accent, et puis ils me voient, j'ai maîtresse et tout. Oh, where are you from originally? Donc, ils savent très bien que mes origines ne sont pas là. Et cette façon de poser la question, d'où est-ce que vous venez, à l'origine, c'est déjà une démarcation, tu vois. C'est déjà, on vous place là. Ok, on vous accepte dans notre société, mais n'oubliez pas vos origines. À moi, je leur dis, je leur réponds toujours, et encore aujourd'hui, je suis de Senegal. Tu sais quoi ? Quand les Britanniens colonisez Nigeria, je n'ai pas vu vous venir et qu'enverter, et qu'enverter dans ma musique, et qu'enverter les gars. Je vois tous les gens en train de porter des protèges, et de goutons, et de nettoyer nos hésons. Et, oh, qu'enverter les gars est mal. Il y a un proverbe américain qui dit que vous pouvez toujours prendre le chien du ghetto, mais vous n'allez jamais prendre le chien du ghetto. Je peux aller à quel endroit et je parle l'anglais et nous communiquons. Mais quand je vais à la maison, ou même dans l'office, si quelque chose m'ennuie, je parle mon africain et je continue de marcher. Je vais au travail et je porte un wrapper et je tue mes haies, parce que je suis prouvé d'où je viens. Ce qui reste en moi, c'est l'Afrique. Je suis comme les Américains. J'utilise ce que l'Amérique a de meilleur. Tu sais, les Américains, par exemple, il y a ce terme qu'on appelle « user value ». Les Américains, ils te rencontrent tout de suite. Ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce que cette personne pourra me servir ? Tu vois ? Si vous vivez en Afrique la plupart du temps, ou vous passez beaucoup de temps en Afrique, vos ambitions politiques sont probablement assez modestes. Vous préférez un meilleur gouvernement, un meilleur délivré de services, un peu moins de corruption, et un peu plus d'increase en qualité de l'éducation. Vous savez, c'est vrai. Si vous vivez outside, où l'imagination joue un rôle plus large, vous pouvez avoir un plus utopien de fantasies. Je pense que, par exemple, que les utopiens fantasies de l'Unité d'Afrique, ce sont encore plus heldés par les gens du diaspora que les gens de l'éducation du continent. Les gens de l'éducation de leur propre state en ordre. Ils ne sont pas pensés de l'Unité d'Afrique. Ils sont juste poursoutes que Ghana fonctionne, ou Cameroun fonctionne, ou Kenya fonctionne. ou autre. Les gens de l'éducation ont rêvé d'une sorte d'Afrique unifiée. Je pense que la partie de cela est connectée avec ce que j'ai dit avant de ressentir de la malheur. Si l'Afrique travaillait mieux dans les yeux du monde, je pense que la malheur de la malheur raciale dans le reste du monde, les gens pensent, se passerait. Tant que l'Afrique sera dans la situation dans laquelle elle est, nous ne pourrons jamais nous en sortir, nous aussi, qu'on soit aux Etats-Unis ou qu'on soit en France. Donc le projet africain est un projet pas seulement pour les Africains, c'est aussi un projet pour les diasporas africaines, pas seulement la nouvelle diaspora, la néo-diaspora, et tous les Africains. Et je pense que, moi je suis bien placé pour le dire, parce qu'en tant que Sénégalais, tant que le Sénégal ne se porterait pas bien, je ne pourrais pas me porter bien aux Etats-Unis. Et ce n'est pas tout simplement pour le dire, c'est parce que, non seulement nous représentons nos origines, mais nos origines se reflètent en nous partout où l'on va. Je veux dire, ça c'est absolument évident. Nous, par exemple, aux Etats-Unis, on a une force, on a une fondation. La fondation c'est quoi ? C'est la famille. C'est vous voyez. Et quand vous voyez les Noirs américains, par exemple, quand je vous prends ce conseil, c'est la famille qui a été détruite par l'homme blanc. En tant qu'Africains, déjà, on a cette base de famille, que vous voyez. Donc déjà, on se sent responsable de la famille. depuis l'Amérique, Tout ce qui se passe, on se dit, écoute, non, il y a la famille qui attend quelque chose de mal. Il y a l'Afrique qui attend quelque chose de mal. Donc là déjà, il y a un compte à rendre. le problème, c'est l'Afrique. C'est possible, c'est pas possible à travail là. Et en France, la même chose. Mais ici, c'est petite possibilité. Petite, petite possibilité. C'est ça. C'est cette petite possibilité. La possibilité, c'est parce que les noirs ici, beaucoup de noirs ici, c'est possible. Que je reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je dois venir avec quelque chose, soit la connaissance ou soit le matériel ou de l'argent. Bien que j'arrive toujours à envoyer de l'argent à la famille. Donc je pense que cette motivation est vraiment, c'est une source d'énergie inépuisable pour les Africains. Ce qui fait la différence. Excusez-moi. Allo? La culture africaine, c'est fort. Et je crois, c'est possible, c'est possible pour les jeunes qui survivent en Amérique. En Amérique. c'est possible. C'est possible. de la culture africaine. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. de la culture africaine. C'est possible. C'est possible. C'est possible. de la culture africaine. C'est possible. C'est possible. de la culture africaine. C'est possible. C'est possible. That I'm... I'm African, but I'm also a global citizen. I feel like I can remain connected to Africa, even though I don't physically live there. And I've come to like my life here in the States. And I don't think I've compromised on my Africanness. And as I mentioned earlier, I think my level of Africanness has deepened in some kind of abstract way, Il nous faut trouver des éléments de rêve quelque part. L'Egypte nous fournit des éléments d'un rêve. Je prends une première chose. Pendant quelques décennies, on s'est habitué à une Afrique des tortures, de la dictature, dans laquelle régnait essentiellement l'interdiction d'user de sa liberté d'opinion et de parole. Regardez la Bible. Dans la Bible, on vous dit que Abraham va en Egypte. Et puis Abraham a des problèmes, il va se plaindre sur le pharaon. Les deux ne s'entendent pas, mais il n'est pas écrit dans la Bible que le pharaon a mis Abraham en prison. Une des clés en matière de développement, c'est justement ce leadership. Parce que je dis que si on a des leaders qui ont l'attitude et le comportement approprié, je crois qu'on peut avoir de bons résultats. Si on peut trouver un planète qui a tous les moyens pour la vie, comme l'eau, l'air, et tout ça, l'idée serait de recréer une nouvelle Terre, où nous ne faisons pas les erreurs que nous avons fait sur cette Terre. Les erreurs comme imperialisme, colonialisme, racisme, et tous les problèmes environnementaux que nous avons créés sur cette Terre. Donc, une chance de commencer à nouveau. Et peut-être que si elle était guidée par l'Afrique, comme un nouveau monde africain-centré, où les principaux africains seraient les principaux guidants. Je suis particulièrement fasciné par une idée comme Ubuntu, out of South Africa, une sorte de people-centredness. On se rend compte que les médias sont obsédés par l'échec de l'Afrique, par les guerres pratiques dans l'Afrique, par tout ce qui est problème de sécheresse et d'autres. Et nous, en fait, on voulait montrer l'Afrique moderne, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui voyage aussi, qui s'exprime, qui crée de la musique, qui crée des films. Et en fait, c'était une idée de détruire les stéréotypes qui sont constamment véhiculés en ce qui concerne l'Afrique. Pour nous, africains, il faudrait qu'on revienne sur ce passé-là, sur ces modes de pensée, pour s'extriquer, en fait, de notre quotidien, pour essayer d'imaginer une société différente, avec de nouveaux rêves, avec de nouveaux objectifs. Nous ne sommes pas forcément obligés de suivre tel ou tel modèle. Même les Européens se rendent compte que leur modèle social n'est pas le meilleur. Mais l'Égypte, on peut puiser dans la culture africaine, et notamment dans l'Égypte, peut-être pas tout, mais un certain nombre d'éléments très importants au plan économique pour tout le reste de l'Afrique. Ce que nous voulons, c'est de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Et je crois que dans la recherche de ces solutions, un leadership adapté pour l'Afrique est un passage obligé. L'Égypte nous permet aussi de rêver à un monde qui n'aurait pas faim. Or, pendant des millénaires en Égypte, et dans le reste de l'Afrique après l'Égypte, pendant des millénaires, l'Égypte avait inventé les statistiques et la science de conservation des produits. On avait des stocks de nourriture, on distribuait des nourritures. Lorsqu'il y avait la famine et tout ça, la population ne mourait pas de faim. Les Égyptiens avaient dépassé un certain nombre de problèmes qui nous dépassent pourtant, nous, leurs enfants. Nous venons, nous sommes là 2000 à 3000 ans après leur délire. Ce qu'on suppose être leur déclin ou leur disparition. Bon, moi, je le définis comme exactement comme on voyait dans nos sociétés ou comme on voit dans nos sociétés traditionnelles. Donc, quelqu'un qui inspire, quelqu'un qu'on voit non seulement comme quelqu'un à qui on doit rendre compte, mais quelqu'un qu'on voit comme un soutien et quelqu'un qui nous permet de pouvoir être nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux m'amuser à transformer des produits, le tarot que nous vendons, que nous avons au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai fait justement un petit test, un concours l'année dernière sur des plats japonais. et ils ne connaissaient pas le tarot. J'ai intégré le tarot avec des produits japonais et ça a été une très bonne chose. C'est toute cette diversité-là. On va dire, quand on le dit, c'est un peu innocent, mais quand on prend des choses au fur et à mesure, tous ces petits parfums, et en apprenant les techniques sophistiquées, occidentales, françaises en l'occurrence, on arrive quand même à intégrer des petites choses de chez nous. J'ai fait un thon avec de la vanille et des épices que nous utilisons au Cameroun pour un truc qui est très connu, le soya. J'ai fait le thon avec ces mêmes épices et j'ai ajouté un peu de vanille dessus, cuisiné avec des techniques très occidentales. C'était très bon. C'est l'apport du Cameroun, c'est l'apport du Cameroun, c'est ses senteurs, ses parfums, ce goût du partage, cette éducation agricole. Je pense que si vous pensez que l'identité doit être construit, il doit être construit dans le contexte de un projet, vous ne pensez pas qu'il y a juste une chose qui se passe. Et quand vous commencez à parler de nouveaux migrants, les gens qui ont abandonné l'Afrique en l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils ont un peu différent de l'Amérique de l'Afrique de l'Amérique 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 et ils ont aussi de très différents experiences depending sur leur identité. Si vous venez de venir à un Dré d'Amérique à travailler en Minnesota, c'est une chose. Si vous venez de l'Amérique à un membre d'une de la Musée de l'Amérique de Senegal à travailler sur la street de New York, c'est une chose. Les deux Français sont des Africains et ils sont both avec une identité d'African, qu'ils aiment ou pas, parce que c'est comme ça qu'ils sont venus. La première chose que vous arrivez à l'Amérique avec les blancs, c'est que vous êtes blanc. Mais la deuxième chose, quand les gens commencent à investiger qui vous êtes, c'est que vous êtes un Africain. Ce n'est pas que vous êtes un Senegalese, ou un Mourid, ou un Akan, ou un Ghanaien, ou un Asante, vous êtes un Africain. Et à partir de l'Africain à quelque chose d'autre, c'est beaucoup de travail. Donc, l'idée pourrait être que, avec ce que nous avons appris sur cette planète, et comment ça a été difficile pour les Africains, et tout ce que nous avons appris pendant les 500 ans, c'est que c'est une chance pour un nouveau début, un nouveau monde, où nous avons écrit les règles différemment pour assurer que le résultat est un résultat de bénéfice aux Africains. Ah, moi, je ne vais pas dans l'espace, hein. Ah non, 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 pas question, pas question. J'ai les pieds bien sur Terre, et surtout sur le sol africain. Pourquoi aller dans l'espace ? Tu vois que même les Américains, ils vont, les Russes, ils sont allés, ils ne sont pas restés, hein. Ils savent très bien que tout se passe ici. L'espace, plus tard. Réglons d'abord les problèmes qu'il y a ici, parce que nos enfants, nos petits-enfants, ceux qu'ils vont mettre au monde, c'est ici qu'ils sont pour l'instant. Il est intéressant de se dire que, bon, voilà, je vais faire le parcours à l'envers, on a pris ici, on va donner là-bas, on revient, on redonne et on reprend. Et c'est le gros avantage de partir. Bon, on est parti, on va revenir. On va revenir, on va apporter quelque chose qui va servir à ceux qui sont restés. J'aimerais vraiment intégrer, partir ou revenir. L'Afrique me dit, écoute, il serait temps que tu viennes quand même me rendre un tout petit peu tout ce que je t'ai donné. C'est pour ça que je ne veux pas aller dans l'espace. L'espace ne m'a rien donné, là. Tu veux que j'aille dans l'espace écolo? J'aime bien voyager, j'aime les avions, mais les navettes, oh non! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501